... Je m'appelle Safia Kessess, je suis journaliste et réalisatrice et je travaille à la RTBF en tant que responsable de l'égalité et de la diversité. Alors ce rôle à la RTBF, il a été créé il y a quelques années. Est-ce que tu peux nous en dire davantage ? En quoi consistent tes fonctions ? Mes fonctions consistent à être finalement une personne ressource dans l'entreprise de médias publics que nous sommes sur ces questions qui touchent à l'égalité et à la diversité. Donc ça veut dire qu'il y a un set de missions qui sont dans une sorte de portefeuille et qui me permettent d'avoir à la fois une liberté d'action pour permettre que les choses évoluent tant du point de vue des ressources humaines que du point de vue du contenu parce que les deux sont liés. Et donc je travaille en fait en collaboration avec plusieurs services. J'ai un peu un rôle 360 et ça me permet de travailler avec les ressources humaines, les formations, les journalistes, les producteurs et de travailler à la fois sur de la sensibilisation et en même temps aussi sur du monitoring. Donc on est à la fois sur des objectifs quand même un peu chiffrés et en même temps comment est-ce qu'on y arrive. Donc c'est un peu moi qui met en place cette stratégie. Alors quels sont justement ces objectifs chiffrés ? Alors les objectifs chiffrés, c'est-à-dire qu'en tout cas en ce qui concerne les ressources humaines, on essaye de travailler sur cette question de l'égalité en permettant aux femmes par exemple de participer à des formations en termes de leadership, etc. pour prendre leur place et pouvoir accéder à des fonctions qu'elles souhaitent mais parfois vers lesquelles elles n'osent pas aller ou bien essayer de travailler aussi sur les questions de travail à domicile pour viser une forme d'équité et d'équilibre et de parité. Donc ça c'est le souhait en tout cas, c'est qu'on arrive à du 50-50 à terme. Et dans les contenus, la même chose, on travaille sur nos propres monitorings qui sont des monitorings qui analysent nos propres contenus et on vérifie les chiffres que nous établissons ce qui permet de se dire, voilà, là on peut encore progresser et avoir davantage de chiffres positifs donc essayer à nouveau de viser le 50-50, notamment en termes d'égalité. Et c'est pas toujours évident parce que c'est pas toujours évident de trouver par exemple les personnes ressources au niveau de l'expertise. Justement, il existe désormais Expertalia, une base de données développée par l'Association des journalistes professionnels de Belgique et avec laquelle la RTBF a collaboré. Peux-tu nous parler de cette collaboration ? Au départ, en fait, la RTB voulait lancer sa propre base de données et puis on a réalisé que la JP était déjà en train de travailler sur un projet similaire donc on s'est dit comment est-ce qu'on peut fédérer nos deux énergies, nos compétences, nos moyens. Et donc la JP s'est concentrée sur la création de la base de données en tant que telle et puis la recherche d'experts, ce qu'on a fait aussi un peu au début. Et nous, on a mis à disposition nos moyens en termes financiers et d'expertise pour accompagner les expertes en termes de médiacoaching. Et donc nous, en fait, on permet aux expertes de se former à la prise de parole que ce soit en radio ou en télévision. Et on a déjà accompagné quand même 80, 90 expertes au total. Donc ça, c'est le premier aspect de cette collaboration avec la JP. Un deuxième volet, là, qui est de notre ressource initiative, on s'est rendu compte que c'était super que des bases de données existaient mais ce n'est pas non plus un gage d'utilisation directe. C'est-à-dire que les journalistes doivent changer leur pratique et se dire, OK, c'est là que je dois aller pour trouver une ressource et pas retourner dans mon téléphone ou demander à mon collègue pour avoir de nouveau la même figure, le même visage, je veux dire. Et donc on s'est dit que ce qu'il fallait faire, c'était créer du lien, tisser un contact entre journalistes et expertes parce qu'il y avait un problème de confiance, soit du côté des journalistes parce qu'il y a une forme de prise de risque sur le fait de prendre des personnes qu'elles ne connaissent pas ou qu'elles ne connaissent pas et du côté des expertes parce qu'elles sont tout de suite mises en situation aussi avec des journalistes qu'elles ne connaissent pas. Et c'est aussi une prise de risque pour elles de se positionner sur un sujet et puis de se dire, est-ce que je vais décrédibiliser ? On est dans une démarche parfois qui est un peu différente que le rythme du journaliste. Et donc on a organisé à la RTBF des rencontres, une sorte de réseau de rapprochement entre les expertes et les journalistes. Et là on vient d'accomplir la deuxième rencontre qui était sur la thématique économique et politique. Et ça marche en fait parce que les gens se parlent, ont confiance de façon informelle autour d'un verre. Et finalement, l'objectif c'est que les numéros de téléphone rentrent dans les portables des uns et des autres. Est-ce qu'on a pu déjà noter une amélioration dans le contenu de l'information ? Davantage de femmes à qui on donne la parole par exemple ? Au niveau de l'expertise, je ne peux pas encore l'affirmer. On va voir maintenant les baromètres successifs qui vont arriver. Donc aujourd'hui on est rentré dans un monitoring trimestriel. Et donc je pense qu'avant de se positionner, il faudrait qu'on ait au moins deux, trois pour savoir si effectivement il y a une véritable amélioration sur des postes précis. Mais d'un point de vue général, on peut dire qu'il y a une amélioration. En tout cas, de la présence des femmes. Et à la RTBF, on a gagné plusieurs points. Il y a eu une augmentation de 12% en fait entre le dernier baromètre et le baromètre, le dernier qu'on a reçu, les deux derniers. En tout cas, on voit qu'il y a une augmentation sur la présence des femmes de façon générale. La RTBF a lancé un média en ligne, Les Grenades. Quelle est la spécificité de ce média ? Moi, je me suis rendu compte que ces questions qui touchent à l'égalité, en tout cas, elles sont devenues quotidiennes. Et donc, tous les jours, on voit une actualité en lien avec ces questions-là. Et de toute façon, je pense aussi que toutes les questions d'actualité peuvent se voir avec une grille genre. Et donc, à force de voir ces contenus un peu éparpillés, puis voir que les gens aussi qui sont du public de la RTB réagissaient, je me suis dit qu'il était temps que nous ayons en tout cas un espace qui soit dédié à ces questions pour pouvoir engager des discussions, informer, décrypter, changer les stéréotypes, permettre à des expertes de s'exprimer. Et donc, c'est parti de ce constat en se disant, ouais, c'est à nous de le faire et de lancer un média avec un cachet qui soit revendiqué féministe. Parce que c'est le terme, c'est-à-dire que c'est un média qui est en faveur de l'égalité et de l'évolution positive des droits des femmes et de leur émancipation. Et donc, on a aussi envie, je dirais, derrière ça, il y a des objectifs de donner la parole aux femmes, mais aussi déconstruire et aussi créer un effet boule de neige. C'est-à-dire, on se dit, s'il y a des femmes qui prennent la parole, il y en a peut-être d'autres qui auront envie de prendre la parole. Et on ne cherche pas spécialement non plus des expertes. Le côté innovant, c'est aussi, voilà, moi, des femmes, par exemple, qui ont une expertise de terrain ou qui sont calées sur un sujet, mais qui n'ont pas une expertise, entre guillemets, reconnue, reconnue. Moi, ça m'est égal. Elles ont quelque chose à dire. Elles ont un point de vue authentique. Elles ont la parole. Et on a une série de contributrices qui sont à la fois du monde académique, de la société civile ou parfois des personnes qui ont envie de dire quelque chose. Et ça fonctionne très bien comme ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir la demande, parce qu'une fois que le média a été lancé, j'ai été inondé de demandes de journalistes, principalement des femmes.